Quand les gens arrivent à 40, 50, 60 ans, bizarrement, ils renoncent à leur rêve et à l'idée de continuer, parce qu'ils ont cette chose en tête, basée sur le système qui les entoure, qu'ils ne peuvent plus y arriver. Écoutez, les gens vous diront que vous êtes fous. Acceptez-le. Parce que c'est ça la vie, être mis au défi, de faire des choses que les gens disent que vous êtes incapables de faire. Remontez à vos 20 ans et redevenez cette personne. Il n'est pas trop tard, vous pouvez redevenir cette personne. Prenez du recul et comprenez que ça va vous changer la vie. Si vous voulez commencer à vivre une vie pleine de succès, commencez par fixer une heure très précise à laquelle vous allez vous lever tous les matins. Et n'en déviez pas d'un millimètre. Si vous dites que vous vous levez à 8h, n'appuyez pas sur le bouton snouce pour vous lever à 8h30. Je me lève à 4h30 du matin. C'est mon moment. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie de me lever. Mais c'est un objectif que je me fixe. Et je vais juste vous dire quelque chose honnêtement. Si vous avez l'intention de changer votre vie, et que vous ressentez de l'inconfort, c'est le meilleur sentiment que vous puissiez avoir. Parce que pour la première fois de votre vie, vous êtes en train de prendre une décision qui est la meilleure pour vous, et pas pour quelqu'un qui vous donne des ordres. Et c'est maintenant que tous les paris sont ouverts. Parce que vous mettez les pieds sur un terrain inexploré qui vous obligera à vous mettre au défi d'être parfait. A bien des égards. Et viser la perfection est une très bonne chose. Vous n'allez pas viser la moyenne. Parce que viser la moyenne équivaut à ne même pas l'atteindre. Tandis que si vous visez la perfection et que vous ne finissez que bon ou très bon, vous avez gagné. Donc ne visez jamais la moyenne. J'essaie juste de faire comprendre aux gens, ne soyez pas moyens. Je dis toujours aux gens, vous devez faire des ajustements pour atteindre vos buts. Et si vous n'êtes pas heureux, à propos de ce que vous avez, et bien devinez quoi ? Des changements sont à faire. Certaines des choses que vous allez faire ne seront pas liées à des chèques de paye. Ne fixez pas vos objectifs en fonction des montants d'argent que vous pourriez recevoir, mais de ce que vous allez en tirer personnellement. C'est vraiment la clé. Ne vous concentrez pas sur combien vous allez être payé, mais sur qu'est-ce que vous allez en retirer. Si vous êtes prêt à poursuivre vos rêves, alors vos objectifs vont changer, et votre niveau de sacrifice va changer. Est-ce que vous aurez peur ? Bien sûr, mais il y a une certaine. Est-ce que, est-ce que j'ai toujours été sûr d'atteindre mes objectifs ? Non. Mais en même temps, au fond de mon esprit, je vais vous le dire, je me trompais moi-même un petit peu. Je me disais que de toute façon, même si je me trompe, je pourrais toujours redevenir heureux. Je me dupais moi-même pour me rassurer. Mais finalement, au bout d'environ un an, j'ai arrêté de faire ça. Pourquoi est-ce que vous vous disiez ça ? Parce que, quand vous voulez faire quelque chose dans votre vie, vous ne devez pas vous donner plusieurs options. Vous ne devez pas vous accorder de plan B. C'est ce que vous voulez faire. Donc vous vous engagez. Comment, comment je vais pouvoir me lever, et aller atteindre mes objectifs, si en même temps je pense à faire complètement autre chose ? Si vous restez simple, vous trouverez votre voie. Et n'oubliez pas de travailler avec des objectifs à court terme. Si vous ne savez même pas où est-ce que vous voulez aller dans la vie, ne regardez pas des années devant vous. Ne regardez pas un ou deux ans devant vous. Concentrez-vous sur la prochaine semaine, le prochain mois. Fixez-vous des objectifs à court terme. Et lorsque vous atteignez ces objectifs, alors vous commencez à accumuler ces petits trophées, ou ces petits moments où vous réalisez que vous accomplissez réellement des choses. Et c'est comme ça que vous montez les marches vers le succès. L'erreur que les gens commettent quand ils définissent leurs buts, c'est qu'ils se... C'est qu'ils... Comment dirais-je ? Ce n'est pas qu'ils se donnent des buts insurmontables, mais c'est qu'ils se donnent des buts qui ne leur permettent pas de précisément savoir ce qu'ils doivent faire dans l'instant. Et donc je dis toujours aux gens, décomposez vos objectifs, décomposez vos rêves, et vous trouverez votre voie. Que dites-vous aux gens qui disent « Ok, tout ça c'est bien pour quelqu'un qui serait dans la vingtaine ou dans la trentaine, mais pour moi qui ai 50 ou 60 ans, c'est trop tard. » Stop ! Sérieusement ! Je n'arrive pas à comprendre ça. Je déteste les gens qui pensent que c'en est fini pour eux. S'il vous plaît, ne mettez pas de limite à ce que vous pouvez faire quand vous n'avez même pas essayé de faire ce que vous êtes capable de faire. Voyez, ce n'est pas parce qu'on vous a dit qu'à un certain âge vous êtes censé être à la retraite que vous devez vous comporter comme un retraité. Qu'à 65 ans vous devez tout lâcher, encaisser votre retraite et vous détendre. Parce que si vous voyez les choses comme ça, devinez quoi ? Vous vous habillez comme un retraité. Vous marchez comme un retraité. Vous parlez comme un retraité. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit qu'à cet âge vous êtes censé jeter l'éponge que vous devez le faire. Fixez-vous des objectifs. Parce qu'écoutez, si vous commencez à fixer vos buts, vous développez un rêve. Si vous avez un rêve, cela vous force à chercher à le réaliser. Mais vos rêves peuvent être atteints seulement grâce à une bonne planification. Si vous planifiez, vous gagnerez. Je m'en fiche de... Ouais, bien sûr que vous allez avoir des revers. Mais vous avez un plan ! Je veux dire, tout le monde est capable de réaliser des choses incroyables. Mais tout le monde n'a pas envie de le faire. Parce que devinez quoi ? Ils n'ont pas de plan. Donc fixez un plan et suivez-le. Écoutez, les gens vous diront que vous êtes fous. Acceptez-le. Parce que c'est ça, la vie. Être mis au défi. De faire des choses que les gens disent que vous êtes incapables de faire. Tout d'abord, vous devez trouver ce que vous voulez faire. Ok ? Que ce soit retourner à l'école, commencer un business, vous rapprocher de certaines personnes. Mais il y a un processus. Si vous voulez démarrer une entreprise, allez rencontrer des entrepreneurs. Ok ? Trouvez et rencontrez des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Vous devez choisir ce que vous voulez faire. Et, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez réussir, vous devez écrire pourquoi vous voulez réussir. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez réussir ? Pourquoi ? Parce que, certaines personnes pourraient dire je veux le faire pour de l'argent, je veux le faire pour la passion, je veux le faire pour telle ou telle raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce pourquoi qui déterminera les étapes que vous devez franchir pour réussir. Si vous faites quelque chose que vous avez du mal à expliquer, c'est comme votre vie. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites au quotidien, vous allez... Vous savez, je ne peux pas vraiment vous le dire. Et je n'aurais même pas envie de vous le dire parce que vous n'allez juste pas comprendre. Vous savez, alors que si vous êtes un banquier ou si vous êtes un banquier, un informaticien, un vendeur dans un magasin, ces gens-là peuvent facilement dire ce qu'ils font. Et les gens comprendront. Donc, ils n'ont pas à... Je veux dire, quand des gens comme nous entrent en jeu, que nous soyons des visionnaires, des entrepreneurs, des artistes, des acteurs, nous devons être égoïstes. Parce que l'horloge sur laquelle nous travaillons n'est pas une horloge normale. Aujourd'hui, on va peut-être travailler jusqu'à 2h du matin. Des fois, on doit travailler 20h par jour. Et ça ne nous surprend pas. Et donc, le 9h-17h des autres est juste une blague pour nous. Dégagez-vous de tous les environnements qui seraient négatifs pour vous et vos rêves potentiels. Vous savez, et je dis ça aux gens parce que je vais vous dire un truc. Vos parents peuvent être négatifs. Vos enfants peuvent être négatifs. Vos... Votre femme. Votre petite amie. Votre partenaire peut être négatif. Vos amis peuvent être négatifs. Parce que vous devez réaliser que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre votre vision. Ce qui signifie qu'ils sont incapables de vous donner les bons conseils. Ils vont vous freiner. Ils vont instaurer des doutes dans votre esprit. Et il faut vraiment que vous compreniez que tellement de gens à l'heure actuelle sont freinés par des gens qui disent qu'ils les aiment. Si vous voulez réussir, tout le monde autour de vous doit accepter la responsabilité du succès que vous essayez d'atteindre. S'ils ne croient pas en vous, vous ne gagnerez jamais avec ces personnes. Donc vous devez vous entourer de gens qui pensent comme vous, qui marchent comme vous, parlent comme vous et mangent comme vous. Maintenant, s'ils ont des origines différentes à la vôtre, marchez avec eux. S'ils sont de la même origine, c'est super. Marchez avec eux. Mais entourez-vous de personnes qui croient en vous et en votre processus, en vos rêves, en votre éthique de travail. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Une fois que nous permettons au message négatif de quelqu'un s'insinuer dans nos rêves, soit ça va nous ralentir, soit nous faire changer de direction. C'est pour cela que les gens sont assis chez eux, malheureux, à faire un travail qu'ils n'aiment pas. Et puis devinez quoi ? Ils ont tellement laissé cette négativité affecter leur esprit qu'ils sont alors affectés physiquement. Et tout ça les mène finalement, inévitablement, à une vie décevante, physiquement et mentalement. Quand les gens arrivent à 40, 50, 60 ans, bizarrement, ils renoncent à leurs rêves et à l'idée de continuer. Parce qu'ils ont cette chose en tête, basée sur le système qui les entoure, qu'ils ne peuvent plus y arriver. Parce qu'ils sont alors trop vieux, ils n'ont plus assez de temps. Les choses sont mises en place par le système pour que lorsque vous atteignez un certain âge, stop ! Vous ne pouvez plus y arriver et vous ne croyez en rien de cela. On nous dit qu'on ne peut plus. Le problème, c'est que les gens acceptent. Ils pensent avoir perdu le pouvoir de la jeunesse. Donc ce que je dis aux gens, si vous avez 40, 50, 60 ans et que vous n'êtes pas content de votre vie, rappelez-vous quand vous aviez 20 ans. ce feu qu'il y avait en vous, l'ambition qui vous animait. Quand vous aviez des rêves et que vous disiez c'est ça que je veux faire. Mais ensuite, le système a commencé à affecter vos idées, à vous écarter de votre chemin, à vous faire faire autre chose et vous avez accepté par ignorance. Remontez à vos 20 ans et redevenez cette personne. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez redevenir cette personne. Prenez du recul et comprenez que ça va vous changer la vie. Redevenez votre version de 20 ans et refaçonnez complètement votre futur. Ne laissez pas votre âge vous arrêter. 40, 50, 60, c'est juste des nombres. Vous savez, je ne vis pas mes journées en fonction de mon âge. Je vis mes journées en fonction du fait que j'ai des objectifs liés à ce que je veux faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Je ne dis pas « Hé, j'ai 60 ans, 65, 70 ans » parce que si vous commencez à penser comme ça, vous ne faites qu'étouffer vos opportunités. Sous-titrage ST' 501